Le métier de skipper, c'est d'abord un métier passion. On ne va pas se lancer dans une carrière comme celle-là si on n'est pas attiré par le monde maritime au sens large, parce que derrière le mot skipper, il y a plusieurs déclinaisons de métiers, mais ce qui est certain, c'est que c'est un métier où on est en plein air, où on est souvent à voyager, pas toujours sédentaire, et donc il faut embrasser cette carrière ou en tout cas ce métier avec beaucoup d'enthousiasme et de passion et être humble. Les qualités, d'abord il faut des qualités physiques, parce que c'est quand même un métier si on parle de bateau à voile ou à moteur, où on est un peu multitâche, où les journées sont longues, où on a des conditions de vie par moment un petit peu engagées. D'ailleurs, il y a des visites médicales qui ne sont pas drastiques, mais en tout cas sérieuses. Du coup, il faut déjà être physiquement en bonne santé et bien solide. Et puis ensuite, il faut toujours être curieux, parce que c'est un métier qui fait appel déjà à beaucoup de techniques. technique, et donc qui dit technique, dit apprentissage, et d'une manière académique, mais aussi sur le tas. Et puis ensuite, parce qu'on est dans un élément naturel, comme je le disais tout à l'heure, et du coup, on découvre aussi mère nature avec ses forces, ses bons moments et ses mauvais moments. Voilà, donc beaucoup de curiosités, beaucoup très désireux d'apprendre. Et même à 58 ans, on apprend encore tous les jours. Donc voilà, ne pas hésiter à reprendre un petit peu ces ouvrages. Et puis les autres qualités, c'est la passion, garder toujours cette petite fibre, parce que ce n'est pas un métier qu'on peut pratiquer avec habitude, sinon on se prend les pieds dans le tapis. Donc, il faut rester toujours attentif, avoir une espèce de routine de sécurité. Et donc, derrière la routine, en fait, c'est un menu déroulant, être attentif, méthodique aussi. C'est un peu comme un pilote d'avion, c'est-à-dire que pour que tout se passe bien, il ne faut rien négliger et du coup, il faut rester assez méthodique. Donc derrière le métier de skipper qui peut paraître assez amusant, un petit peu rêveur et autre, en fait, les bons skippers sont des gens très méthodiques, très sérieux. Et puis, aujourd'hui, la structure même du profil de skipper fait que de toute façon, tous les cinq ans, on retourne sur les bancs de l'école pour de la formation continue. Et c'est très bien parce que ça nous permet justement de reprendre les bases, mais non seulement les bases, mais aussi tous les développements technologiques et les évolutions du métier. Ça a pas mal évolué en 30-40 ans. Moi, il y a une quarantaine d'années, j'avais décidé de… je pratiquais la voile, j'étais passionné de voile, mais je m'étais dit, si je veux en faire un métier, autant taper haut. Donc, j'ai passé mon concours d'école de la marine marchande pour être capitaine de la marine marchande, capitaine première place de la marine marchande. Donc, j'ai fait tout mon premier stade d'études, donc les trois premières années, et puis j'ai validé mon diplôme. Donc, je suis officier de la marine marchande. Et après, j'ai eu la chance d'aller faire une course à la voile, une mini transat que j'ai gagnée, ce qui m'a permis en fait d'embrasser le côté voile du métier, donc et compétition et croisière sur des très beaux voiliers et des très belles compétitions, des courses au large. Et puis, au bout d'un certain temps, en fait, j'ai dérivé, ou c'est le cas de le dire, ou en tout cas, j'ai glissé vers un métier d'organisateur de grandes courses à la voile, donc route du Rome, coupe de l'América, course du Figaro. Et donc, on est toujours au contact du bateau. On est souvent embarqué sur ces courses, sur des bateaux accompagnateurs, des voiliers souvent, mais on n'est plus pratiquant, on n'est plus compétiteur, on n'est plus skipper. Mais il n'en demeure pas moins que la semaine prochaine, je suis une semaine en mer à accompagner des ingénieurs météo pour les mettre en situation, dans la situation du plaisancier ou du skipper, donc, sur la prise de décision et comment un bulletin météo doit être élaboré. Et donc, j'embarque quatre ingénieurs météo de Météo Consult pour les former à la pratique du large. Séminaire immersif. Donc, la filière, elle est aujourd'hui assez structurée, c'est-à-dire qu'il y a des modules à passer. Pour passer ces modules, il faut aller voir les centres de formation. Donc, il y a des centres de formation type INSEP, ANIS ou MARINICIA qui permettent de bien se faire expliquer les différents modules. En fait, c'est par escalier. Donc, il y a des modules initiaux et puis après, petit à petit, on s'arme. Et puis, simultanément, entre chaque module ou à l'issue d'un certain nombre de modules, il faut aller naviguer de façon à faire un petit peu son internat, c'est-à-dire pratiquer, comprendre et puis après, on retourne sur les bandes d'école. Alors, les modules, c'est d'abord expliquer la sécurité du navire, l'incendie, où est l'avant de l'arrière, donc le vocabulaire, on va dire. Et puis ensuite, c'est une formation médicale, une formation radio, une formation de navigation, évidemment, parce qu'il faut savoir où aller, du point A au point B et comment on y va. Et puis ensuite, il y a une formation mécanique et tout ça réuni fait un corpus assez solide. Le premier diplôme, si je ne me trompe pas à brever, c'est capitaine 200. 200, c'est pour la taille du bateau, pas 200 mètres, mais 200 UMS. C'est du tonnage, c'est un volume de bateau. Mais déjà, un capitaine 200 a une très bonne formation complète. Et puis ensuite, on navigue et puis après, on aspire à passer capitaine 500, puis 3000, puis illimité. Bon, illimité, c'est un peu plus compliqué, 3000 et illimité. Ce n'est pas que c'est plus compliqué, c'est qu'il faut se remonter les manches, il faut aller à l'École nationale de la marine marchande à Marseille, enfin, qui s'appelle aujourd'hui l'École supérieure maritime, je crois. Donc, la formation peut être assez longue. J'avais calculé, moi, quand j'ai fait ma formation, c'était aussi long que faire médecine avec l'internat, c'est-à-dire une dizaine d'années. Comme tout métier, c'est sans doute se fixer un objectif. Donc, clairement, être ambitieux. Ce n'est pas juste dire on se passe le diplôme de capitaine 200 ou capitaine 500 ou 3000, mais on se fixe une ambition. Est-ce que je vais faire de la voile, du motoriot ? Qu'est-ce que je veux faire ? Préciser un petit peu son projet de vie, finalement, parce que derrière une carrière, c'est un projet de vie. Ensuite, accepter, même si on n'est pas très académique, comme souvent on le voit dans ce métier-là, et c'est tout à fait respectable, accepter qu'il faut retourner sur les bancs de l'école quelques mois pour comprendre, parce que comme tout métier, il y a les fondations ou les bases qui sont souvent académiques, et puis après, on a l'expérience pratique de la vie, et je pense que c'est ce mix, donc il faut accepter effectivement de retourner sur les bancs de l'école. Et puis le troisième, c'est ce que je disais, c'est être curieux et vouloir aller de l'avant, et pas se contenter d'une situation, mais savoir se remettre en question, et savoir évoluer dans ce métier-là, de façon à justement avoir une photographie de ce métier le plus large possible, et c'est un métier qui permet énormément d'évolution, et c'est ça qui est génial. Sous-titrage Société Radio-Canada